En France aujourd'hui, la mobilité c'est en termes de répartition modale, quels que ce soit les motifs de déplacement, que ce soit pour le travail, les études, emmener les enfants à l'école, l'accompagnement de personnes, c'est des parts modales voitures qui sont majoritaires et très importantes. Et dans les Alpes c'est le même scénario. Souvent au-delà, dans les aires périurbaines ou rurales, notamment souvent au-delà des 80%. Donc l'idée c'est de travailler sur toutes les solutions alternatives à ce qu'on appelle l'autosolisme dans notre jargon. Donc à partir du moment où on arrive à travailler sur le covoiturage pour mettre deux personnes dans une voiture au lieu d'une, c'est notre rôle en tant que structure. Et aujourd'hui il y a, et débattu en ce moment même à l'Assemblée nationale en France, une nouvelle loi d'orientation sur les mobilités. Et qui prend à bras le corps en fait cette problématique-là de la mobilité durable pour justement inciter que ce soit les entreprises, les particuliers pour aller au travail, toute une série de solutions et de traductions législatives de ces solutions. Voilà.